bonjour à vous le signe de la balance on se retrouve pour juin 2023 c'est avec beaucoup de plaisir que je vais faire cette vidéo je vais vous transmettre ce que je reçois avec mon étudiant grâce à ma guidance bien évidemment ça peut pas parler à tout le monde donc vous prenez si ça vous êtes vous prenez si ça vous aide à cheminer si ça vous êtes pas tout simplement vous laissez cette vidéo de côté c'est qu'elle n'est pas pour vous et si elle résonne pas c'est pareil voilà alors déjà on va s'occuper du premier tirage général puis après on va plus aller regarder dans un deuxième temps un tirage de plus être axé au niveau des sentiments des relations donc pour le premier tirage j'ai pas mal de choses qui sont super intéressantes et l'énergie générale que j'ai pour vous c'est que pendant le mois de juin vous pourrez pas faire plaisir à tout le monde c'est la sensation que ça me donne j'ai la sensation que vous le signe de la balance vous êtes dans une énergie justement vraiment de la balance à penser aux autres à être là et c'est de trouver un équilibre vous verrez pourquoi je vous dis ça pourquoi j'ai ces cartes aussi mais en même temps de votre côté il ya aussi d'autres choses qui vous appellent et ces choses qui vous appellent elles sont peut-être pas compatibles avec les personnes autour de vous peut-être que certaines personnes considèrent que ce ne sont pas des bonnes choses peut-être que ces choses là ne sont pas alignées avec vos valeurs à vous c'est à dire que vous bah voilà ce que les gens disent bah c'est leur valeur s'aligner par rapport à leur croyance et vous vous avez envie de faire de nouvelles choses des choses différentes donc j'ai la sensation que vous êtes aussi dans une énergie créatrice où vous allez je pense à magasiner pas mal de connaissances pas mal de nouvelles informations j'ai pas la sdp mais c'est un sentiment que j'ai dans votre tirage enfin bref voilà moi pour moi c'est vraiment un tirage qui est super positif donc je vais vous montrer les cartes petit à petit donc déjà les cartes qui vous correspondent de vous on a le 6 de denier avec la carte du monde alors je vous avoue je me demandais pourquoi j'avais ce 6 de denier j'ai demandé une précision et j'ai eu la carte du monde alors je m'attendais pas du tout à voir la carte du monde ces cartes là elle vous représente vous elle représente votre énergie l'énergie du 6 de denier on le voit sur la carte et bien il ya un homme qui a une balance justement qui en train d'équilibrer donner et recevoir le 6 de denier c'est celui c'est cet homme qui va être dans une posture ou parce qu'il a gagné assez parce qu'il a assez de choses il peut partager avec les autres mais il va aussi recevoir c'est à dire que il va pas dans une énergie où il va toujours donner 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 tout le temps et je demandais pourquoi vous avez cette carte et le fait que vous ayez la carte du monde pour moi ça symbolise qu'il ya une plus grande ouverture peut-être que vous vous sentez plus capable de dire certaines choses peut-être de faire certaines choses ou au contraire le 6 de denier ça peut être le fait que vous ayez réussi peut-être dans un métier ou dans une zone de votre travail que maintenant vous pouvez profiter avec les autres j'en sais rien mais je pense pas que c'est ça le plus important pour moi la carte du monde ça symbolise une forme de liberté une forme de renouveau pour vous et je pense que je reviendrai sur cette carte mais elle prendra du sens avec les autres cartes déjà là moi ce que j'ai envie de vous montrer c'est vous ce que vous avez envie pour le mois et bien de juin 2023 et le 2 dp avec la reine de bâton alors c'est super super intéressant parce que pour moi le 2 dp c'est toujours quand vous êtes dans une situation où vous devez trancher dans une situation où vous devez soit aller à gauche soit aller à droite c'est pas la carte de la tempérance donc vous pourrez pas trouver un juste milieu vous pourrez pas trouver une situation qui va être parfaite si vous voulez c'est une situation vous qui va vous demander certains sacrifices et le fait que vous vouliez ça c'est comme si quelque part vu que un challenge pour vous c'est ça que je veux vous montrer c'est quelque chose de super important c'est le 10 de coupe le 10 de coupe c'est votre challenge et le challenge 10 de coupe c'est que c'est la vie de famille c'est le bonheur c'est la joie c'est le partage le fait d'être bien et j'ai quelque chose j'ai la sensation que pas mal de choses vont rentrer en désaccord avec cet équilibre avec cette vie peut-être routinière que vous avez genre métro boulot dodo ou peut-être cette cette ancrage cette zone de confort que vous avez et que maintenant vous ressentez un besoin peut-être de sortir de cette zone de confort là et c'est c'est pour ça que je vous disais qu'avec le 2 dp c'est comme si quelque part vous êtes dans une situation où vous dites bon soit je me choisis moi soit je vais choisir les autres donc vous allez vous poser beaucoup de questions et vous allez vous dire est ce que c'est pas possible de trouver une situation où moi je gagne et les autres gagnent aussi qui est pas de perdant quelque part et je pense que oui vous pourrez trouver des solutions qui vont vous qui vont aller en alignement avec ça c'est montré par le 6 de denier mais quelque part vous vous voulez aussi la reine de bâton et la reine de bâton c'est une affirmation de soi la reine de bâton c'est celle qui n'a pas peur de se montrer c'est qui qui n'a pas peur de dire les choses qui n'a pas peur de briller d'être vu donc vous avez envie de ça mais en même temps avec le 10 de couple il y a peut-être la famille derrière donc il y a la famille qui peut-être vous demande beaucoup de choses la famille peut-être vos parents qui vous demandent d'être là pour pour eux et vous vous pouvez pas toujours être là ou peut-être pareil avec votre partenaire parce que vous vous avez envie de faire d'autres choses peut-être de nouveaux projets peut-être que vous avez envie d'avoir plus de temps pour vous et j'ai la sensation que c'est un petit peu conflictuel donc vous êtes là et vous vous dites bon qu'est ce que je fais je ne suis pas sûr mais en tout cas ce qui est sûr et certain pour vous c'est que vous avez envie de d'être dans cette énergie de la reine de bâton alors déjà au niveau des énergies à venir pour vous je dis beaucoup le mot déjà c'est la carte de l'impératrice alors la carte de l'impératrice et votre carte la balance alors pour moi je mets beaucoup la carte de la justice avec aussi la carte de l'impératrice parce que ça me rappelle un peu le signe du taureau et de la balance qui sont ben on a vénus qui adore être dans votre signe c'est même votre planète maîtresse et cette carte de l'impératrice c'est la création sur cette carte on voit il ya le signe vénusien il ya une dame elle est dans un champ dans avec des épis de maïs il ya l'eau qui coule est vraiment dans un sur un canapé avec un gros coussin donc ça symbolise la luxure ça symbolise le plaisir ça symbolise la joie la créativité donc pour vous c'est aussi que des nouvelles choses que vous allez créer dans votre vie est ce que je ressens pour vous c'est que vous arrivez dans une énergie où vous arrivez peut-être à avoir plus confiance en vous pendant ce mois de juin que peut-être vous vous affirmez plus que parce qu'on a à côté on a le set de bâton ici il ya cette impératrice et sur le set de bâton c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué parce que quelque part c'est comme si soit vous choisissez vous soit vous choisissez les autres et c'est compliqué pour vous mais en même temps cette énergie de l'impératrice j'ai la sensation qu'elle vous plaît j'ai l'impression que cette énergie elle vous plaît parce que vous pensez plus à vous faites plus des choses pour vous ou vous décidez de vraiment faire des choses qui sont importantes pour vous plutôt que de chercher absolument à avoir ce 10 de coupe vous savez c'est comme si à vouloir être totalement obstiné à vivre ce 10 de coupe c'est à dire à toujours vouloir l'harmonie dans la famille que les gens se parlent bien qui est de l'entente que on se dispute pas que chacun se comprenne etc fait une forme de diplomatie l'énergie vénusienne en fait et ben c'est comme si ça vous en éloignez et que pour arriver à avoir ce 10 de coupe il y avait un besoin d'être dans le set de bâton et être peut-être dans votre signe opposé le bélier peut-être de vous affirmer plus et moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous parce que au niveau des énergies là qu'on vous conseille c'est la carte conseil c'est le chevalier d'épée donc le chevalier d'épée c'est l'avancement on a une carte qui dit illumination qui vous dit d'aller de l'avant mais on a aussi la carte de la connaissance ici la raison pour laquelle j'amène cette carte de la connaissance avec ces deux cartes précédentes c'est parce que les épées symbolise la connaissance symbolise le mental la réflexion la communication et souvent le domaine des épées il est fortement influencé par ce que vous savez sur le sur un sujet par exemple quand vous allez discuter avec quelqu'un que vous êtes peut-être en train de vous engueuler ou pas souvent vous êtes dans des situations où vous comprenez pas parce qu'il vous manque certaines connaissances sur le sujet alors il ya le domaine des couples qui va vous montrer que vous comprenez peut-être pas assez émotionnellement l'autre personne ou que l'autre personne aussi ne vous comprend pas assez à ce niveau là mais ça peut aussi symboliser que peut-être ya des choses qui vous manquent et c'est aussi ce qu'on voit avec le 2dp ici c'est une carte que je vois souvent qui se manifeste quand on n'a pas toutes les tous les éléments on n'a pas encore tout compris on dit encore des choses qui nous échappent un petit peu voyez et donc quand on n'a pas tous les éléments mais quelque part on peut pas vraiment comprendre une situation donc là avec ce chevalier d'épée lui il avance le chalet d'épée il avance et il va réclamer ce qui lui est dû et surtout il va défendre ce qui est important pour lui et vous je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que vous avez envie de rester dans ce 6 de deniers vous avez envie de rester dans un équilibre et aussi avec ce 10 de coupe vous avez envie que les choses se passent bien mais quelque part ce que je vois là dans votre vie c'est qu'il ya des choses qui se passent pas bien et la seule solution pour vous qui est vraiment envisageable c'est pour vous d'aller de l'avant d'avancer et de dire clairement aux autres ce qui est important pour vous et s'il ya des personnes qui dépassent les limites s'il ya des personnes qui ne vous respectent pas de dire les choses vous n'êtes pas obligé d'être méchant méchante avec la personne mais le le chevalier d'épée il vous demande réellement d'affirmer vos idées de ne pas avoir peur de d'aller de l'avant avec vos idées c'est à dire que si vous avez envie de faire quelque chose mais que vous vous sentez un petit peu bloqué en disant moi je sais pas est ce qu'on va me juger tout le chevalier d'épée il vous dit regarde ce en quoi tu crois et poursuis ce en quoi tu crois regarde pas à l'extérieur regarde pas ce que les gens vont faire parce que j'ai cette sensation aussi qu'avec ce set de bâton on a aussi le 7 d'épée et on a le 3 d'épée ça me montre qu'il ya un certain malaise dont je ressens au niveau de vos relations au niveau de des échanges que vous pouvez avoir avec les autres et moi de votre côté je vois que vous vous êtes en train d'avancer et c'est comme si quelque part vous voulez aussi ramener quelqu'un ou des personnes essayez de voyez vous vous grimpez à l'échelle avec les quart du monde et le 6 de denier et vous voulez donner l'échelle aux autres aussi le problème c'est que le fait que les gens décident ou non de monter à l'échelle ça dépend entièrement de eux et ça ça peut être une frustration pour vous dans le mois parce qu'on a la carte renoncer aux ténèbres et pour moi c'est comme si dans cette énergie vous vous extirpez de choses qui sont plus bonnes pour vous pour enfin affirmer ce qui est vraiment bon pour vous et voyez avec cette carte aller de l'avant vous détacher de ce qui vous correspond plus et je pense que paradoxalement le fait d'avoir ce 10 de coupe et d'être bloqué par rapport à ça et bien le fait de dire ok je suis bloqué c'est pas bien et d'aller dans le chemin qui vous semble le plus juste ça va vous amener ce 10 de couple on a la carte aussi retour qui dit suivre le courant donc pour moi cette carte retour elle me parle par rapport au fait que des situations qui se répètent dans votre vie et là j'ai la sensation que vous arrivez à comprendre désolé il y a eu des bruits j'ai la sensation que vous arrivez à comprendre certaines choses et c'est pour ça qu'à ce chevalier d'épée on vous dit de pas vous poser de questions en fait quelque part c'est ça c'est parce qu'il ya ce 2dp vous prenez en compte certains éléments ou figé ou vous gelé certaines situations parce que peut-être vous comprenez pas tout mais on vous dit d'y aller en fait de simplement vous laisser porter parce que là vous êtes dans une énergie créative on a même le 3 de bâton on a le valet d'épée donc on ressent vraiment que vous allez de l'avant que vous avez envie regardez ce 3 de bâton cette personne regarde vers l'avenir le valet d'épée c'est comme cette carte de connaissances c'est les nouvelles connaissances les nouvelles sans mauvais jeu de mots les nouvelles connaissances les nouvelles personnes mais ça va être aussi et bien peut-être à travers des bouquins à travers des vidéos à travers des séminaires à travers des stages j'en sais rien mais d'accueillir de nouvelles informations de toute façon pour moi c'est comme si vous essayez voyez le set d'épée 7 de bâton vous vous quittez une situation qui est un peu un peu instable une situation qui nous vous apporte plus ce 10 de coupe d'accord alors après je n'ai pas la carte de la mort je n'ai pas la carte du 8 de coupe donc c'est pas vraiment ça le plus important c'est que vous c'est cette énergie de création que je ressens cette énergie de création et c'était énergie aussi de te voir quelque part mettre les choses au clair parce que chevalier d'épée c'est de dire la vérité de dire les choses pour pouvoir retrouver un équilibre parce que qu'est ce qui se passe c'est pour moi vous avancez mais une forme de sacrifice j'espère comment vous dire voyez as de coupe les amoureux la reine de denier c'est vous avancez c'est positif pour vous donc peut-être en changement de carrière des nouvelles rencontres au niveau sentimental au niveau amical peut-être de nouveaux projets avec vos hobbies des sorties et j'en sais rien des choses qui qui sont bonnes pour vous vraiment je ressens ça parce que c'est cette énergie de l'impératrice mais derrière il ya quand même cette énergie du 3dp c'est pour ça que moi ça me dérange que j'ai pas le 8 de coupe le 10 d'épée ou quoi que ce soit parce que le set d'épée et le set de bâton c'est plus quand on essaye de ne pas faire face aux situations et je pense que c'est ça un petit peu votre problème le signe de la balance pour le mois de juin c'est qu'il ya des choses qui vous conviennent plus mais plutôt que de prendre le taureau par les cornes et de dire les choses et d'y aller à fond et de dire ben voilà ce que je ressens voilà ce que je pense et voilà ce qui me plaît ce qui me plaît pas mais vous essayez un peu de d'être dans ce 10 de coupe et ça et ça ça vous fait souffrir ça vous fait souffrir parce que peut-être que vous voyez une personne qui souffre et vous êtes dans le 6 de denier vous voulez que l'autre personne le vous comprenne ou que vous arriviez à à une compréhension mutuelle des besoins ben vos besoins à vous et les besoins de l'autre que chacun soit entendu mais peut-être que vous pouvez pas parce que la personne elle n'a pas envie de parler ou elle n'a pas envie de faire le travail ou elle n'a pas envie de se remettre en question je sais pas donc c'est comme si vous avancez mais il ya un peu cette cette tristesse d'aller de l'avant et de voir qu'il ya des personnes qui qui n'avancent pas ou en tout cas qui sur leur chemin ne sont pas au même niveau alors quand je dis au même niveau c'est pas dans le sens supérieur inférieur dans le sens où vous votre cheminement ben maintenant il vous fait bifurquer ailleurs et l'autre personne peut-être qu'elle aurait sur la même voie sur laquelle vous étiez et je pense que c'est ça qui est compliqué pour vous mais en même temps c'est un choix que vous avez besoin de faire et je pense que c'est plus compliqué pour vous d'essayer de régler la situation plutôt que de simplement être frontal et accepter accepter la perte et accepter ce qui se passe et simplement y aller quoi donc voilà le l'énergie générale que j'ai pour vous vraiment c'est très particulier j'ai comme la sensation qui me manque certaines informations mais je pense que je pourrais pas vous les donner peut-être que c'est vous qui les avez peut-être je sais pas n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires me dire comment ça vous a parlé qu'est ce qui vous a qu'est ce qui a raisonné chez vous n'hésitez pas aussi mais c'est un petit pouce à vous abonner ces choses là me permettre de voir mais que ça vous plaît que ça vous correspond ça me permet de voir que ces choses et ben je les fais pas pour rien voilà ce que je vais faire je reprends mes cartes et je vais passer au tirage sentimental c'est parti alors le signe de la balance pour ce tirage sentimental alors on va parler plutôt pour les célibataires mon bon 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 ce que je ressens aussi c'est que il ya une personne tierce mais je pense que c'est pas le plus important alors j'ai quelque chose de très 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 spécifique vraiment je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo tout cas ce tirage là c'est super important pour vous pour certains d'entre vous bien évidemment pas tout le monde je sens que c'est important parce que j'ai la sensation que ce message c'est un message d'espoir c'est un message pour vous aider à comprendre que ben ce qui s'est passé ça devait se passer en fait voilà ça devait se passer c'est c'est quelque chose qui devait arriver parce que j'ai la sensation que ça va vous êtes à vous ça vous a permis ça vous permet en fait de créer quelque chose d'important j'ai la sensation que les balances c'est comme si vous aviez besoin d'une sorte de déception sentimentale ou quelque chose de dur au niveau sentimental pour être capable de créer quelque chose donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les cartes je m'attendais pas du tout un message comme ça mais vraiment il est super alors déjà les cartes qui vous correspondent vous au début j'ai eu ces cartes là pour moi c'était je me suis dit bon c'est pas forcément très sympa les 15 ces cartes là le vous correspondent vous donc le 9 dp et que le 7 dp donc c'est une énergie qui est compliqué pour vous pourquoi parce que le 9 dp c'est que vous doutez beaucoup vous avez du mal à dormir vous êtes anxieux anxieuse et je pense que c'est avec ce 7 dp c'est il ya une personne qui a pu vous tromper parce que on a au niveau du challenge ici le 3 dp vous avez pu avoir une tromperie ou quelqu'un qui n'a pas du tout été honnête avec vous ou vivre là présentement mais peut-être une rupture qui est assez fraîche ou quelque chose qui est encore là qui vous pèse encore sur le coeur et j'ai la sensation que avec ce 7 dp ben vous vous comprenez pas voilà vous comprenez pas et vous êtes anxieux anxieuse parce que vous dites ben ouais mais comment je vais faire comment ça va se passer et pour certains aussi c'est ce que je vois c'est que peut-être que cette relation là vous avez peut-être des enfants avec cette personne ou peut-être que ça vous demande de déménager ou de vendre une maison je sais pas en tout cas il ya quelque chose quelque chose qui vous qui vous fait peur vous avez peur de l'avenir moi là ça se ressent parce que vous ce que vous voulez ben vous voulez la reine de denier avec le 6 de bâton et si la reine de denier ça symbolise la sécurité financière on aime beaucoup c'est cet élément de denier qui va revenir à travers le tirage et vous allez comprendre pourquoi pour moi ça symbolise la sécurité le fait d'avoir un pied à terre le fait d'avoir une maison une zone de confort quelque chose qui vous qui vous qui vous sécurise et dans des tirages comme ça la plupart du temps les cartes qui sortiraient avec ça serait par exemple 10 dp où ça serait par exemple 5 de denier comme des cartes que je vois régulièrement voilà mais c'est pas c'est pas ce que j'ai dans votre tirage dans votre tirage et le le soleil j'ai le roi de denier je le dis de coupe donc j'ai vraiment cette notion de réussite et c'est comme si la personne vous aviez besoin qu'elle vous voit vous avez besoin qu'on vous regarde qu'on vous donne de l'attention bon ça c'est un besoin universel chez les êtres humains mais là j'ai la sensation que c'est compliqué pour vous voilà c'est compliqué actuellement c'est compliqué pour vous c'est compliqué parce que vous ressentez des émotions difficiles et il se peut parce que ça c'est la personne en face on a le 3 de coupe donc 3 de coupe c'est l'amusement il se peut que cette personne voilà vous vous êtes anxieux vous n'êtes pas bien tout ça et vous regardez l'autre personne bel autre personne elle vit sa meilleure vie elle s'amuse fait la fête ou là voilà il ya cette notion que d'injustice moi je ressens cette notion d'injustice actuellement et c'est très dur pour vous parce que vous avez le coeur lourd avec ce 3d pc on a planté des épées dans votre coeur on a planté des choses qui sont qui font mal et il ya une instabilité émotionnelle aujourd'hui il ya une instabilité émotionnelle par rapport à cette relation et c'est tout à fait ok d'accord déjà vous n'avez pas besoin d'essayer de fuir ça c'est accepter simplement que c'est votre réalité pour l'instant c'est que vous souffrez c'est comme ça moi je serai pas là pour vous dire ah non voyez toujours positif c'est pas vrai c'est des grosses conneries je les fais et ça peut vous pouvez faire que fuir les émotions elles sont là simplement on a besoin de les accepter c'est pour ça que le conseil que vous avez de la part des guides c'est le roi de coupe le roi de coupe c'est le maître des émotions le roi de coupe c'est celui qui est capable de naviguer dans les eaux les plus troubles et les plus mouvementés et dans la tempête ce qui veut dire que c'est celui qui est capable face à la colère face à la tristesse face à des émotions fortes c'est celui qui va être capable de garder son sang froid mais pas garder son sang froid comme pourrait le faire le roi d'épée en neutralisant ses émotions en les mettant de côté non le roi de coupe à être stable en acceptant l'instabilité qui se passe en lui ça veut dire d'accepter qu'il a de la colère d'accepter qu'il a des émotions et de comprendre que ses émotions et ses pensées c'est pas lui mais ce sont des choses qui font partie de lui et qu'elles sont là pour l'instant et il sait naviguer avec ces choses là donc aujourd'hui vous avez besoin de déjà quelque part dédramatiser la situation parce que limite c'est comme si j'avais la carte de l'étoile mais je l'ai pas déjà le gros le gros message c'est on vous dit de voilà dédramatiser les choses c'est pas si grave que ça en a l'air parce que j'ai la sensation que vous allez vers la réussite vous allez pouvoir reconstruire quelque chose ou peut être parce que vous perdez une maison vous devez vendre maison vous devez déménager j'en sais rien voilà tout simplement parce que cette rupture va vous amener à créer quelque chose d'important et ça je vais être honnête avec vous alors c'est pas j'avais j'ai fait un tirage je sais pas si c'est le signe du scorpion du sagittaire que j'ai fait où j'avais un message un peu comme ça quand je vais vous dire même si les énergies sont différentes le tirage que j'avais fait c'était que il y avait vraiment une rupture et et que vous vous étiez dans une énergie à y aller à dire ok ben je vais pas me laisser abattre par ces ruptures etc mais c'est pas ça ici c'est pour moi cette notion de justesse limite il me manquerait la carte de la justice c'est comme si vous aviez besoin de vivre ça pour pouvoir être bouleversé émotionnellement pour pouvoir après vous rediriger vers quelque chose parce que soyons honnêtes moi de mon côté si j'ai créé ma chaîne youtube parce qu'il ya des gens disent ouais c'est tout beau etc jérémy tout ça mais la vie elle est simple pour personne d'accord on n'échappe pas personne échappe aux difficultés de la vie d'accord c'est pas parce que certains ont de l'argent ou sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche que forcément c'est plus simple pour eux non je n'y crois pas je pense que la vie elle n'échappe personne c'est le yin et le yang donc on peut pas y échapper et et moi de mon côté j'avais vécu une rupture avec une personne avec qui j'étais pendant un long moment j'avais un boulot ben j'ai voilà vraiment on m'a pas gardé mais moi j'étais vraiment pas bien j'étais déprimé j'ai la boule au ventre chaque fois que j'y allais et tout donc ces choses là ça a été très 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 dur pour moi pendant un certain temps mais après ça m'a amené à me reconstruire vers de nouvelles bases vers de nouvelles choses et vous vous n'avez pas la tour parce que la destruction elle est déjà arrivé vous avez déjà pris la tour dans la tronche quoi c'est pour ça que ça se présente pas là par contre ce qui se passe c'est que vous avez le dans les énergies à venir le soleil le 6 de deniers le roi de deniers et vous avez même les cartes récolte de saison sème les graines ici donc dans ces énergies là on vous moi ce que je vois de votre côté alors peut-être que c'est pas votre réalité présente je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour pas même d'entre vous et bien vous allez pouvoir recréer donc je sais pas ce que c'est peut-être que vous allez enfin vous n'allez plus rien avoir à perdre donc peut-être que vous allez vous lancer et enfin créer cette entreprise peut-être que vous allez enfin déménager à l'endroit où vous êtes toujours rêvé de vivre peut-être proche de la mer dans la montagne j'en sais rien ou peut-être je sais pas je sais pas ce que c'est exactement mais pour moi il ya une forme de richesse une forme d'indépendance et là avec ce 9 d'épée ce 7 d'épée c'est comme si toute cette sécurité était plus là c'est comme si on vous avait jeter que vous n'avez plus aucune valeur alors qu'en réalité ce qui se passe derrière pour moi c'est le succès total je suis honnête regardez chevalier d'épée le 10 de couple avec la carte de la force pour moi il ya une énorme réussite il ya une énorme réussite et c'est pour ça que il ya à la fois sème les graines et récolte de saison parce que les graines que vous plantez maintenant et que vous allez planter dans les mois à suivre elles sont très fertiles ce que ça veut dire c'est que elles vont vous apporter beaucoup de belles choses même si vous n'avez pas du tout l'impression aujourd'hui ça c'est vraiment ce que je vois parce que on a la carte de la force la carte de la force c'est le fait d'apprendre de vos erreurs d'apprendre de ce qui s'est passé et de pouvoir trouver une force dans tout ça voyez c'est pas cette sensation de dire j'ai appris mais quelque part de garder une forme de rancor par rapport à ce qui s'est passé non la carte de la force et l'intégration l'intégration de la blessure qu'est ce que la blessure vous a donné qu'est ce qu'elle vous a apporté quel message elle voulait vous donner et là c'est cette sensation que j'ai c'est de dire la personne je ressens vraiment que vous allez la remercier vous allez dire heureusement que tu rentres dans ma vie heureusement qu'il s'est passé ça parce que sans toi jamais j'aurais trouvé la force de me lancer dans ce travail là ou de déménager ou de faire ça ou ça et c'est pour ça qu'on a la carte inspiration et courage qui me montre que dans le tirage c'est très spécial comme tirage que je fais là j'ai pu chez pas du tout des tirages comme ça d'habitude c'est vraiment un message pour vous rassurer généralement dans mon éthique je vais pas faire des des tirages pour vous rassurer voilà je fais des tirages pour que vous ayez la vérité pour que vous voyez les choses telles qu'elles sont et après vous en faites ce que vous en voulez mais là j'ai la sensation que ce dont vous avez besoin c'est d'être rassuré et de comprendre que cette situation là vous allez pouvoir l'intégrer même si aujourd'hui c'est compliqué vous allez en tirer un grand enseignement et je sais pas ça va se transformer en quelque chose c'est un peu comme comme si vous avez beaucoup de merde vous avez plein de choses et vous n'avez pas quoi en faire bon j'ai un outil là j'ai ça là j'ai des fleurs je sais pas j'ai une lampe j'en sais rien et vous comprenez pas et il ya plein il ya plein de choses qui se mélangent et vous n'arrivez pas à faire le tri mais à un moment donné tout ça ça va se mélanger et vous allez tirer des choses au clair et vous allez pouvoir en faire éclore quelque chose de beau donc typiquement là pour les personnes qui regardent ce tirage vous allez faire des choses qui sont importantes dans la vie donc pour moi c'est de toucher à votre mission de vie alors ça peut toucher sur plein de choses ça peut être le fait de vous occuper des personnes âgées ça peut être le fait de vous occuper des animaux ça peut être le fait de vous occuper des êtres humains ça peut être le fait je sais pas ça peut être plein de choses mais quelque chose qui touche à votre mission de vie et la mission de vie n'est pas forcément dans le service par exemple une mission de vie ça peut être aligné avec le fait que vous êtes un artiste et que vous adorez chanter que vous en aurez peindre que vous adorez faire de la musique et peut-être que votre mission de vie c'est d'aller à fond dans ça c'est pour ça qu'il ya ce chevalet d'épée et c'est pour ça qu'elle se dise de coupe donc en gros typiquement là avec cette énergie c'est que peut-être votre carrière ou votre sécurité matérielle va prendre le devant pendant un certain temps et que vous soyez à la retraite ou pas vous allez faire des choses qui sont importantes et après vous allez pouvoir trouver cet épanouissement et vous allez vous rendre compte pour vous qui êtes un signe d'union la balance vous allez vous rendre compte que c'est pas parce que vous êtes seul c'est pas parce que vous n'avez personne que justement votre vie est moins bien que ça je pense qu'une des leçons c'est que vous allez vous dire plus jamais vous allez devoir vous rabaisser ou quelque part être dans une position vous êtes toujours à quémander de l'attention et que vous n'aurez plus besoin de ça pour vivre en fait de dire ben non en fait je sais qui je suis et vous allez même pour moi roi denier site denier il ya quand même le fait que il ya l'argent quoi donc donc je sais pas voilà j'ai j'ai pas tous les mots mais moi c'est ce que je ressens pour vous donc je sais que c'était un tirage sentimental mais bon moi c'est ce qui est ressorti et je pense que ça doit parler à certains d'entre vous voilà écoutez je vais m'arrêter là j'ai terminé pour vous j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et aussi vous abonner et même partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation là n'hésitez pas à partager la vidéo ça peut aider cette personne voilà écoutez moi je vous envoie plein de bisous je vous envoie plein d'amour on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt